Bonjour à tous, aujourd'hui, la brisée. Bonjour à tous, je suis Jean-Noël Nierde, conseiller en santé naturelle en Martinique. L'objectif de cette chaîne est de promouvoir les fruits, les légumes et surtout les plantes. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous abonner afin d'être notifié par la suite des nouvelles vidéos qui vont suivre. Et si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, à me laisser un petit like. Alors aujourd'hui, nous allons voir la brisée. J'ai voulu commencer par cette plante puisque c'est la première, il y en a deux avec Cassia Lata, la première à rentrer dans la pharmacopée française, la première à être reconnue pour avoir des propriétés thérapeutiques. Donc on va commencer par elle. On lui fait honneur. Donc Lipia Alba, c'est son nom latin. On l'appelle aussi Troitas. C'est les anciens qui l'appellent comme cela parce qu'il était courant de devoir avoir Troitas pour avoir les propriétés recherchées, les propriétés thérapeutiques. Elle a des compositions chimiques, au niveau de la composition chimique, on retrouve des tannins, on retrouve des terpènes. Elle a surtout deux huiles essentielles, donc deux huiles essentielles qui vont lui conférer ses propriétés. Premièrement, on a le géraniol, donc le géraniol qui lui confère des propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales et antioxydants. C'est déjà pas mal. Et surtout, on a l'huile essentielle nérale, l'huile essentielle nérale qui lui donne des propriétés antidépresseurs, de façon naturelle, donc doux. C'est une plante qui est surtout utilisée pour lutter contre les états grippaux. Elle aura une propriété qui est dite pectorale, cela veut dire qu'elle va favoriser l'évacuation du mucus présent dans les bronches du système respiratoire, des poumons. Elle est également analgésique, c'est-à-dire qu'au niveau de la douleur, elle va améliorer notre seuil à la sensibilité. Et diminuer la douleur. Myo-relaxante aussi. Donc ça, on le retrouve par rapport à l'huile essentielle nérale. C'est-à-dire qu'elle aura une sphère assez large sur le côté système nerveux. C'est-à-dire qu'elle va équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. On rappelle que nous avons deux, plus ou moins deux, systèmes nerveux. Un de l'action, qui est le système nerveux sympathique, et on va dire que c'est la pédale d'accélérateur. Et de l'autre côté, on a le système nerveux parasympathique, c'est là la pédale de frein. Donc c'est une plante qui va venir un peu freiner notre, j'allais dire notre excitation, mais en tout cas notre rallant. Et le fait qu'on ait des ruminations mentales, qu'on soit toujours sur le qui-vive. Aujourd'hui, nous sommes dans une société avec tout ce contexte ambiant qui fait que nous subissons plutôt des stress chroniques. Donc c'est une plante très utile qui pourra venir équilibrer notre état émotionnel et notre état physique. Elle est également anti-convulsivante. Donc tout simplement au niveau des convulsions, elle va venir équilibrer la réponse du corps. Alors ces utilisations sont très nombreuses, principalement pour les états grippaux, la digestion difficile, mais aussi les ulcères. Pour la posologie, on recommande de prendre 30 grammes par litre, une infusion de 30 grammes de feuilles dans un litre d'eau. Les précautions d'emploi. Donc on a vu qu'elle a un côté antidépresseur qui va venir calmer le système nerveux. Donc il faudra faire attention aux personnes qui prennent justement des antidépresseurs en termes de médicaments, mais également des anxiolytiques. Donc attention à cela. Sinon c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tôt pour la briser. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada